Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du mode zombie de Call of Duty Vanguard parce que oui effectivement comme vous l'avez vu dans le titre il n'y aura pas de carte zombie dès le lancement cependant il y aura un mode de jeu qui s'appelle Dare and Fang alors ce mode de jeu c'est une ressemblance au mode contagion que nous avons eu dans Call of Duty Cold War mais ce n'est pas une carte avec un secret alors peut-être qu'il y aura un secret lié à ce mode de jeu comme on a eu dans contagion mais rien n'a été annoncé officiellement mais je pense que nous aurons un secret plus tard dans le jeu alors ce mode de jeu n'est pas complètement similaire à Outbreak donc je vais vous expliquer un peu les différences alors dans ce mode de jeu nous arriverons dans une base d'opérations avancées donc ce sera un cimetière avec plusieurs améliorations par exemple le pack a punch la table de craft la boîte mystère les atouts que vous allez pouvoir vous équiper et dans cette zone il y aura des portails qui vous emmèneront vers d'autres lieux donc il y a le lieu Shinonuma le toit du casino royal et une map qui s'appelle Merville où il y a un moulin à vent donc en fait quand vous allez arriver dans la base d'opérations vous allez pouvoir choisir un lieu que vous allez vouloir découvrir alors je pense qu'il n'y aura qu'un seul portail de disponible au début du jeu qui vous emmènera peut-être vers une zone bien précis ou alors une zone aléatoire dont les trois maps que je viens de vous citer et dans chacune des maps vous allez devoir réaliser un objectif donc par exemple il y a l'objectif blitz où vous allez devoir tout simplement survivre dans la zone pendant un certain temps ou dans une petite zone pendant un certain temps pour compléter l'objectif principal du lieu il y a un autre objectif qui s'appelle transmit où vous allez devoir tout simplement escorter une tête de zombie qui essaye de trouver des failles dans les terres noires donc c'est carrément la même chose que dans contagion quand on escorte le petit singe dans le véhicule et il y a un autre objectif qui s'appelle Everest qui va vous demander de tuer des zombies qui lâchent justement des pierres runiques ensuite ces pierres runiques vous allez devoir les apporter un obélisque pour pouvoir remplir l'obélisque de pierre pour pouvoir terminer l'objectif donc pour l'instant ils nous ont montré que ces trois objectifs là peut-être qu'il y en a plus et s'il n'y en a pas plus d'autres objectifs arriveront sûrement plus tard comme on a eu dans contagion alors ce qu'il faut savoir avec ces objectifs c'est que quand vous allez terminer l'objectif d'une zone et bien vous allez monter en round donc du round 1 vous allez passer au round 2 donc les zombies vont devenir plus puissant et plus résistant mais c'est pas tout parce qu'à chaque fois que vous allez compléter un objectif d'une map vous allez pouvoir retourner à la base opérationnelle donc dans le cimetière et dans le cimetière en fait en tout début de partie il y aura plusieurs zones et plusieurs améliorations de combat indisponibles donc ils seront bloqués donc quand vous allez terminer un objectif la zone du cimetière s'agrandira et vous donnera accès à de nouvelles améliorations donc à mon avis dès le début de la partie on n'aura pas accès au pack à punch il faudra sûrement réaliser un objectif pour pouvoir débloquer la zone dans le cimetière où justement il y a le pack à punch et c'est pareil pour les atouts apparemment les atouts seront aussi bloqués il faudra réaliser des objectifs pour pouvoir débloquer l'accès à l'atout et vous allez devoir réaliser plusieurs objectifs comme ça pour débloquer l'entièreté de la base opérationnelle du cimetière alors il faut savoir aussi que dans le cimetière il y aura bien évidemment des zombies vous ne serez pas seul dans la base opérationnelle il faudra quand même faire attention aux zombies et dernière petite information à propos du jeu des rins de fang c'est que à mon avis quand vous aurez rempli un objectif ou alors trois objectifs vous allez pouvoir soit vous exfiltrer de la zone ou soit continuer à faire des objectifs pour augmenter dans les manches et faire de la survie donc c'est comme dans contagion vous aurez le choix soit de continuer à survivre ou soit vous exfiltrer pour arrêter la partie donc là je vous ai expliqué comment le mode de jeu des rins de fang va fonctionner alors moi ce que je pense de ce mode de jeu c'est que c'est une bonne chose le seul truc qui me gêne un peu c'est qu'on n'a pas une réelle map zombie dès la sortie mais bon en contrepartie nous donne quand même un mode de jeu qui a l'air plutôt intéressant et qui a l'air d'être un mode de jeu contagion mais blindés améliorés donc plus intéressant à faire surtout que les maps qui nous ont présenté ont l'air petites et que dans contagion les maps sont tellement grande que pour aller d'un objectif à un autre c'est un peu relou là les maps ont l'air vraiment petit donc ça augmentera la difficulté parce qu'il faudra esquiver les zombies dans des petites zones donc ça c'est assez cool après là bien évidemment on a trois maps et si on compte le cimetière on a quatre maps donc on a la map du spawn et trois autres maps présentés qu'on va pouvoir se rendre pour faire des objectifs alors c'est possible qu'il n'y ait que trois maps au début du jeu mais de toute façon au fur et à mesure que les saisons vont passer et ben nous rajouterons plusieurs maps donc ça peut vraiment être un mode de jeu très intéressant alors là je vais vous parler un peu de la méta du jeu donc du gameplay et de quelques nouveautés alors il faut déjà savoir que c'est le même gameplay donc la même méta que sur call of duty cold war zombie donc nous aurons des boucliers nous aurons des équipements nous aurons des opérateurs la boîte magique le pack à punch les atouts etc le seul truc qui change c'est le design du jeu et quelques mécaniques qui change que je vais vous présenter alors la première mécanique qui change c'est les atouts maintenant ce n'est plus des canettes de boissons à boire mais maintenant c'est carrément des fontaines où vous allez devoir vous rendre pour boire l'eau de la fontaine pour obtenir l'atout en question donc je pense qu'il y aura toujours les atouts de base comme masto rechargement rapide courir vite etc mais il y aura sûrement et je l'espère de nouveaux atouts alors il y a aussi une autre mécanique qui change c'est le mode de munitions alors je ne sais pas exactement s'il y aura toujours le mode de munitions au pack à punch comme avant ou si vous allez devoir utiliser l'autel sacrificiel pour obtenir des mots de munitions parce que en fait ils ont rajouté une nouveauté dans le jeu c'est l'autel sacrificiel qui va vous permettre d'améliorer les capacités de vos armes contre des coeurs sacrificiels alors lecture sacrificielle je ne sais pas comment on va pouvoir les obtenir mais si c'est comme des liquides divinium ou alors des clés de cryptage donc tout simplement des objets consommables que vous allez gagner en fonction de vos parties donc plus vous allez jouer plus vous allez en gagner et peut-être que là bas ce sera sous forme de coeur sacrificiel que vous allez pouvoir utiliser à l'autel sacrificiel pour acheter des améliorations pour vos armes alors je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça va se passer mais en tous les cas il vous faudra des coeurs sacrificiels et je ne sais pas du tout comment les obtenir alors à cet hôtel vous allez pouvoir acheter une compétence qui vous permettra de recharger des armes non équipées au fil du temps il y a une autre compétence qui s'appelle pourriture cérébrale qui vous permet que quand vous tirez sur les zombies vous ayez une chance de le transformer en un zombie allié c'est un peu comme le mode de munitions qui a sur call of duty cold war qui s'appelle putré fraction du cerveau si je me trompe pas donc c'est pour ça que je me demande si vraiment nous aurons les modes de munitions dans le pack à punch ou si carrément ils ont enlevé le mode de munitions et ils l'ont remplacé par l'autel sacrificiel par contre ce qu'il faut savoir aussi avec cet hôtel c'est qu'à chaque fois que vous allez vous y rentre vous aurez des compétences et des choix aléatoires et vous ne pourrez vous équiper que de trois compétences à la fois ce qui peut rendre le jeu un peu compliqué mais ça reste à voir donc à chaque fois que vous allez aller dans une zone remplir un objectif et que vous allez revenir dans la base du cimetière là vous allez pouvoir aller à l'hôtel et choisir entre trois compétences aléatoires et à chaque fois que vous allez remplir un objectif et bien vous aurez à chaque fois trois compétences aléatoires que vous pourrez choisir alors dans les compétences que vous allez pouvoir choisir il y a aussi une amélioration des dégâts quand vous faites des attaques de mêlée une amélioration des dégâts de tir à la tête sur les zombies une amélioration qui vous permettra d'avoir une chance de faire exploser le zombie quand vous le tuez pour faire des dégâts aux autres zombies aux alentours une amélioration qui vous permettra de faire des dégâts plus importants mais ça c'est une amélioration légendaire donc il faudra vraiment avoir la chance de tomber dessus parce qu'il ya des améliorations rares épiques légendaires etc alors il y aura aussi une amélioration qui vous permettra d'avoir une chance d'obtenir des équipements gratuitement si je me trompe pas il ya aussi une compétence qui s'appelle résurrection qui vous permettra de faire revivre un de vos alliés automatiquement ou plusieurs de vos alliés je ne sais pas encore et il ya encore plein plein d'autres améliorations que je ne vous ai pas dit mais je ne vais pas tous les cités parce que je ne les connais pas tous et ça se trouve il y en a peut-être une quinzaine une vingtaine une trentaine je ne sais pas du tout mais bon en tous les cas ça c'est la plus grosse nouveauté que je voulais absolument vous expliquer alors il ya une dernière chose qui a changé aussi c'est les spécialistes en fait les spécialistes maintenant c'est des entités on va dire entre guillemets vivante mais ça ne change rien au gameplay c'est la même chose que dans le zombie de cold war donc vous remplissez votre spécialiste par contre je ne sais pas comment vous allez le remplir peut-être que vous allez devoir récupérer des runes qui tombent par terre pour remplir votre spécialiste ou alors peut-être tout simplement en faisant des kills pour remplir votre spécialiste comme dans cold war alors ça je ne suis pas encore sûr du fonctionnement j'ai une petite hésitation mais quand vous aurez votre spécialiste par exemple anneau de feu vous allez pouvoir l'activer il ya aussi le spécialiste tempête givrante il y aura aussi le spécialiste avec les mines d'énergie et il y aura le spécialiste couverture des terres qui vous permettra d'être invisible face aux zombies pendant quelques secondes donc en réalité c'est les quatre mêmes spécialistes que nous avons eu au lancement de call of duty cold war zombie sauf que cette fois ci il les appelle les entités il faut savoir aussi qu'il y a une cinquième entité qui est contrôlé par notre ennemi le général dss donc notre ennemi principal qui est l'entité cortifex donc cette entité est avec le général donc notre adversaire et lui confère le pouvoir de réanimer les morts donc c'est pour ça que nous avons des zombies qui nous attaquent l'objectif du général c'est de conquérir le monde avec l'armée des morts alors bien entendu nous aurons d'autres spécialistes qui sortiront au fur et à mesure des saisons et j'espère qu'ils vont nous sortir aussi des nouveaux spécialistes et pas nous sortir les mêmes spécialistes que cold war donc voilà en soit je pense que je vous ai expliqué tout ce que je savais sur le zombie de vanguard qui va sortir le 5 novembre la dernière petite chose que je peux vous dire c'est que les opérateurs que nous aurons de base sur vanguard vont pouvoir gagner des xp donc ça veut dire que quand vous allez jouer avec un opérateur vous allez le monter en niveau et en fonction des niveaux et des défis que vous allez réaliser vous allez pouvoir débloquer des variantes du skin de l'opérateur vous pourrez carrément débloquer l'opérateur en or et bien entendu si vous jouez en multi en zombie ou en warzone l' xp des personnages des armes et de vos niveaux sont tous en colération ça veut dire que si vous passez du temps sur warzone voire même sur cold war voire même sur le multi de vanguard et bien votre xp sera commune donc vous montrez en niveau et si vous jouez avec les opérateurs sur un mode de jeu ou l'autre et bien l' xp augmentera aussi pour votre opérateur et dernière petite chose il y aura un système de clan d'opérateurs donc quand vous allez choisir par exemple le clan a avec les opérateurs du clan a et bien vous allez avoir un bonus d'xp de certaines armes par exemple si vous choisissez le clan a vous aurez un bonus d'xp sur vos pistolets mitrailleurs si maintenant vous choisissez le clan b des opérateurs vous aurez peut-être un bonus d'xp sur vos armes explosifs ou vos armes corps à corps ou vous armes fusil d'assaut etc etc donc ça c'est une petite nouveauté aussi qu'ils nous auront ajouté sur vanguard donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos du zombie de vanguard et si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus mais je mettrai la vidéo que j'ai utilisé lors de cette vidéo où justement il y a les créateurs du zombie qui explique cette nouvelle expérience zombie de vanguard avec des sous titres en français n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations enfin bref voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce soir coulique et ciao peace